Les savannes de Guyane. Un paysage singulier que l'on n'imagine pas forcément quand on pense à l'Amazonie française. Ce milieu riche en biodiversité abrite des espèces remarquables que nous avons appris à découvrir en vivant sur le littoral, à Kourou. Le Tama Noir est l'une d'entre elles, mais c'est une autre espèce, tout aussi remarquable mais moins appréciée du grand public qui nous intéresse aujourd'hui. Le crotal sud-américain, ou crotal des savannes comme on l'appelle ici en Guyane, est une grande vipère qui a fait pour nous l'objet de nombreuses années de recherche. Sa beauté et sa rareté en Guyane font de lui un serpent très convoité par les naturalistes et photographes animaliers. Ses écailles carénées et ses motifs lui donnent une allure de dragon absolument magnifique à observer. Des rencontres qu'on a pu faire récemment, il semblerait que le crotal préfère les belles journées ensoleillées pour se montrer. Sous-titrage ST' 501 Le crotal est un serpent de la famille des vipéridées. Toutes les espèces de cette famille présentes en Guyane sont de la sous-famille des crotals. Le grache grand carreau, les botrops, regroupant le grache commun, le grache orangé et le grache jacquot, et le crotal des savannes. Sa morsure est potentiellement mortelle. Son venin, associant des actions neurotoxiques, nécrotiques et hémorragiques, est l'un des plus dangereux. Le crotal est facilement reconnaissable à la sonnette présente au bout de sa queue, qu'il agite pour avertir de sa présence lorsqu'il se sent menacé. Aussi appelée cascabelle, la sonnette du crotal est composée de l'épiderme de l'extrémité de la queue qui ne se sépare pas lors de la mue. Elle gagne un anneau à chaque mue et se détache lorsqu'elle est devenue trop grande. Le crotal sud-américain est largement réparti dans les milieux ouverts du sud du Mexique jusqu'au nord de l'Argentine, mais est en voie d'extinction en Guyane. Étant donné ses préférences écologiques, il fréquente les îlots de savannes côtières et les cordons sableux littoraux. Mais ces milieux ouverts sont rares et menacés. Les savanes ne représentent que 0,3% du département, et ses paysages singuliers disparaissent petit à petit du littoral guanais face à l'activité humaine. Le crotal est donc menacé par la destruction de son habitat et l'opportunité de l'observer dans la nature est devenue extrêmement rare. D'autant plus rare que les individus rencontrés sont souvent tués par peur d'une morsure. Alors que l'espèce était encore bien présente dans les savannes de l'Est et de l'Ouest guanais au début des années 2000, les données rapportées depuis 2011 proviennent exclusivement des communes de Kourou et de Sinamaru. Elle révèle ce qui semble être le dernier secteur de présence de l'espèce en Guyane, les milieux ouverts du centre spatial guanais et ses alentours. Si vous souhaitez en savoir plus sur les savannes de Guyane, on vous renvoie vers une vidéo que l'on avait faite dans le cadre du programme européen Life Biodive Home avec le GPOG et la LPO. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada